Musique Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Captain Tsubata. Dream Team, c'est live, deux ans, deux ans de globalité, n'importe quoi, j'ai reçu mon maillot juste hier, parfait, 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 on va baisser un tout petit peu le son, voilà, peut-être que vous n'avez pas bien entendu. Deux nouveaux joueurs, on le voit, Higawa, le numéro 32, le défenseur japonais dans le manga, et on a pu voir le Wakashimazu attaquant, parce que oui, le coach Kira a voulu tester Wakashimazu en tant qu'attaque, parce qu'il sait qu'il a une très 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 grosse frappe. Truc de ouf, on peut voir Matsuyama, celui-là, je ne sais pas où est-ce qu'il est, et normalement on aura les deux joueurs qui viennent du foot, ça, j'ai oublié leur nom, je suis désolé. Ceux qui, mettez-moi ça en commentaire, en plus j'étais en train de dire Golden 23, il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà, donc beaucoup de choses aujourd'hui, on va analyser beaucoup de personnages. Il y a un nouveau Alberto aussi, qui est dans le jeu, je crois qu'il y aura aussi une multi par jour, avec 3, 4, 5, 50 et 100% de SSR, avec tous les Dreamfest, les Dreamco, comme d'habitude, c'est la dinguerie. Le mixeur aussi, j'ai beaucoup de joueurs à mixer, et je sais que mon ami Mitch va faire un live, donc peut-être que je vais le rejoindre, je ne sais pas, on verra. Si vous me voyez dans le live de Mitch, c'est que je suis là, si vous ne me voyez pas, c'est que je ne suis pas là, donc voilà où, donc on a pu voir sur Twitter, certains secrets dévoilés, comme notre nouveau Tsubasa rouge, entre guillemets, ce n'est pas World Cup, j'ai oublié de quelle année ces maillots-là, j'ai oublié, franchement j'ai oublié. Là, actuellement j'ai le maillot 2019-2020, qu'il y en a qui ne l'ont pas aimé sur Twitter, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas aimé, il y en a quelques-uns qui l'ont aimé, moi ça va, je l'aime bien, ce n'est pas le meilleur, ça je suis d'accord avec vous, ce n'est pas le meilleur. Donc voilà, allez c'est parti, on va raser ça ensemble, Mizaki, d'accord, donc le Wakashimazu attaquant vert, Higawa, potentiel, s'il vous plaît, Shunlita pour mon ami Mitch, rouge avec P10, d'accord, voilà, ok, avec un palier, ok. Ok, classique, classique de chez classique, ok. Par contre, ils n'ont pas montré de, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de notre ami Tsubasa. Oulala, il y a des cadeaux les amis, on va voir les cadeaux, on va voir aussi les infos de ce qui nous attend, ok. Ok, hop, voilà, donc le Mizaki, ne vous inquiétez pas, on va les détailler, il n'y a pas de soucis, j'ai l'impression que le Tsubasa, j'ai bien dit, j'ai l'impression que le Tsubasa est gratuit. Voilà, donc le Tsubasa, dans le palier 5, vous avez une chance sur quatre, d'avoir un des joueurs, quoi. Un des joueurs, voilà, hop, retour accueil, retour accueil. Prenez un café, prenez un café, des chips, ça risque de durer un peu longtemps. Donc première série, donc il y aura plusieurs séries, peut-être deux ou trois, vagues, comme ça, donc les Dream Balls, ça va y aller. Voilà, mise à jour, ah, il y a un nouveau, oula, d'accord, ok, il y a un nouveau Salinas, et, c'est Giorgio, c'est ça ? Euh, ok, donc ça, c'est où on le savait, bon, ok. Attends, 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 il y a un nouveau Salinas, et, ok. Ok, et je crois que c'est un Giorgio, mais je suis pas sûr, euh, ok, ils ont pas mis. Par contre, c'est le 6, c'est pas aujourd'hui, c'est sera dans deux jours, dans deux jours. Du 6 au 9, donc il y a un portail sud-américain. Très bien, très très bien pour ceux qui veulent jouer au sud-am. Cadeau, on va aller, ah, ok, on a un ticket 3%, ce qu'on va faire, je vais les collectionner par jour, donc dans cinq jours, on se donne rendez-vous vers le 9 décembre, et on va aller claquer. Voilà, donc 3%, 4%, 5%, 50%, une chance sur deux, quoi, et 100% d'avoir un joueur, un joueur. Par contre, je ne vois que des, que des, euh, comment dire, je ne vois que des Dreamfest, sauf le Natureza Dreamco, donc on a cinq multis avec un pourcentage de chance. Donc, à part la dernière, euh, le dernier, donc ce sera le 6, non ? Non, attendez, je regarde bien, non, jusqu'au, donc la durée de campagne, d'accord, jusqu'au 6 janvier. Ok, très bien. Donc, le premier ticket. Hop, attendez. Attendez les amis, attendez, je fais la vue. Allô ? Oui, Mitch ? Eh, je suis en train de faire ma vidéo, là, j'ai pris le micro en train de faire ma vidéo. Oh, 50 Dreambo le premier jour. Ok, très bien. Eh, eh, frérot, je reste en vocal, mais je coupe le micro, ok ? Et je vous rejoins tout de suite derrière. Bisous. Ah, c'est ça, les frères, c'est complètement dingue. Oh là là, quatrième jour, on a le maillot. Eh, bah, je crois que c'est le maillot de... C'est le maillot de 2006. C'est le maillot de 2006. Eh, oui, 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 en Allemagne. D'accord, et on a un ticket SSR le 13ème jour. Ok. 50 Dreambo le premier jour. Bon, on m'a dit que le Tsubasa était gratuit. Je sais pas, j'ai vu Zawa sur Twitter mettre un... Oh là là, 50 Dreambo le premier jour, ça fait plaisir. Mais ça suffira pas pour faire le step. Ça suffira pas pour faire le step. Des ballons SSR. Encore 3 Dreambo, ok ? Oh là, des ballons noirs, ok ? Des Dreambo, des Dreambo, des Dreambo. Oh ouais, c'est la fête, Dreambo. Et voilà, le Tsubasa, elle est là. Le Tsubasa, il est là, les frérots. Gratuit. Est-ce qu'il va être fort ? On va le détailler tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Tout d'accepter, bah oui, tout d'accepter logique. Mais normalement, les joueurs gratuits ne sont pas extrêmement forts. Mais après, on peut avoir une belle surprise. On va voir ça tout de suite. Allez. 141 Dreambo, purée ! Ok, d'accord. Ah non, ils ont été super généreux, là. Ils ont été très généreux. On va revenir. On va voir tout de suite les joueurs. On va pas se prendre la tête. Ou sinon, attendez. Hop, recruter. Ah, je suis un peu excité, les frères. En plus, il y a beaucoup de joueurs à voir. D'accord, donc il y a un portail, 30%. Je peux faire le premier portail. On va voir ça tout de suite. Ouais, donc ça, c'est le ticket. Ok, on n'y touche pas. Le mixeur, il est là. On peut faire la multi. On peut faire... D'accord, on peut faire une multi. On a un recrutement. D'accord. Donc ça doit être peut-être... Ah non, non, donc il faut des tickets. J'en ai zéro. Donc peut-être qu'il faut les acheter, je ne sais pas quoi. Événements, acharnements. Ah oui, d'accord. C'était ok, d'accord. Bon, on va le faire. Je ne vais pas c'est lequel le calque le plus fort. On va voir ça tout de suite. Ok. Alors, c'est pas le plus fort. C'est pas le plus fort, je crois, les frères. C'est pas le plus fort. C'est pas le plus fort. Non, 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 je crois. Non, 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 c'est pas le plus fort. Bon, allez. Allez, allez. Trêve de bavardage. On y va, les frères. On y va. On y va, on y va, on y va. Hop, joueurs. Comme ça, en même temps, quand je vais rejoindre les frérots, je sais pas de quoi je parle. J'aurais vu les joueurs. Qu'est-ce que j'en pense, etc. Le Tsubasa, il est là. Collection. Forcément, on va l'avoir. Donc, ils nous l'ont offert. Franchement, si le joueur est ouf. En plus, il est potentiel. Oh là là. Attends, attends, que là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Il est rouge. 1120 d'endurance. La carte est jolie. La carte est très jolie. 18 488. Bon, ok. Bon, après, il faut voir les potentiels derrière. Potentiels et les passifs, etc. Donc, 5733 en dribble, 6973 en tir. Donc, pratiquement 7000. 5782 en passe. Ok. 14755 en défense. 5000 en tacle. 4500 en contre. Et 5100 en interception. 16000 en physique. C'est plutôt assez homogène. On tourne envers les coups de 5000. 5000, 5007, 5003. Pas mal du tout. Golden 23 en plus. Regardez. Regardez. Japon entre paroles de Golden 23. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, lui, il donne à tous les japs 10%. Ouais. Ouais. Ignore le type de joueur. Donc, voilà. Donc, s'il tombe. S'il tire ou s'il dribble un joueur bleu. C'est comme si, voilà. Il ne perd pas de, voilà. Tire de la feuille morte voltante. Donc, je crois qu'on la connait de celle-là. On la connait très bien. Dribble sud-américain et passe à une feuille morte. Parfait. Alors, il résiste aux effets de la pluie. Aux effets de la neige. Il met des ballons en haut. Et il est combinaisant avec Mizaki 10%. Donc, là, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit. Voilà. Si Mizaki est sur le terrain. Vous avez tous un Mizaki très très fort quelque part. Et bien, il prend 10%. Donc, là, ça peut être très intéressant. Franchement, pour un joueur gratuit, il n'est pas dégueu. Il n'est pas dégueu. En plus, c'est symbolique et tout et tout. Donc, en plus, il y a deux ans, il nous avait offert un Tsubasa. Bon, ce n'est pas terrible. Il ne faut pas se mentir. Mais pour démarrer le jeu, il n'était pas mal pour démarrer le jeu. Mais bon, c'est comme ça. Le nouveau Mizaki. Hop, on y va. Golden 23. On va aller tout en bas. Hop. Il est vert. 984. Déjà, on commence mal. 22.000 en attaque. 6.500 en dribble. 8.590 en tir. Très 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 fort en tir. C'est peut-être, je pense même maintenant, le Mizaki le plus fort en tir. 6.890 en passe. Très 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 fort. En défense, ça se tient bien. En tant qu'intercepteur, c'est pas mal. 6.000 en puissance. 6.000 en technicité. C'est pas mal. Ball bas. Très bon. Donc, si vous voulez mettre des reprises, il n'y a pas de soucis. Alors, lui, il donne activation avec au moins 8 joueurs verts. Il donne 15% pour tous les joueurs. Et plus 2% de l'inventaire pour les joueurs Golden 23. Donc, ça veut dire, il donne 17%. Si vous avez des joueurs Golden 23, japonais, verts, il donne 17% en tout. Sinon, 15%. Donc, à part des autres arcs. Des arcs collèges, de ce que tu es, World Youth, 97, etc. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et plus il y a deux joueurs japonais qui jouent dans le match, et plus il prend 15% jusqu'à 8 joueurs. Donc, ça peut être très 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 fort. Passe magnifique. Je crois qu'on la connaît. Et dribble en ligne droite. Ah, dribble en ligne droite. Et le speedy slideshoot, 455. Et lui, qu'est-ce qu'il a comme effet ? Ne perd pas de l'ordre. Donc, ok. Un peu comme un... Comme boomerang. Ok. Alors. Hop. Donc, première fois qu'on a un... Ah, non, 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 pardon, excusez-moi. Il y a eu Espadas qui était gardien et attaquant. Le Nita, bon, vu que le Nita, il est là. On va y aller. Hop. Tac. Je me dépêche parce que les frérots m'attendent. Je pense qu'ils ont démarré leur live, etc. Je vais les rejoindre derrière. Attaquant rouge. 1003. Très bien. 19665 en attaque. 5009 en... 5009 en dribble. 5008 en passe. 7883 en tir. C'est pas trop mal. Sinon, en défense, ouais, c'est tranquille. 6200, 6150 en puissance et rapidité. Sympa. Balba, bon. Vous connaissez Nita, reprise. Cohésion. Type rouge. Donc, exactement le même Team Skill que notre ami Misaki. Sauf que lui, ce sera pour les jappes rouge. Golden 23 pour être optimisé aux petits oignons. Et lui, plus il a d'endurance et plus... C'est-à-dire s'augmente de 20%. Un peu comme le Yuga vers 87. J'aime beaucoup ce passif. J'aime beaucoup ce passif. Technique secrète, style Wokado, coup de pied du faucon. Donc, je pense que... Attendez. Hop. Voilà. Je pense qu'il faut... Ah non, d'accord. Je pensais qu'il fallait un... Parce que je crois qu'il a appris avec Wakashimazu à faire le tir, etc. Voilà. Je sais qu'il y a un truc entre deux. Il y a une connexion. Il y a une connexion. Interception du faucon et dribble de grande vitesse. Ok. Ouais, sympa. Sympa le Nita. C'est pas vraiment lui qu'on cherche. Pour l'instant, le Mizaki est le plus intéressant. Après, on va voir Higawa. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Je... Je crois qu'il n'y en a que 4, c'est ça ? Tac, tac. Le Mizaki. Le Nita. Le Higawa. Et le Wakashimazu. Donc, le Wakashimazu, il est là. Donc, le Higawa doit être au fond, je pense. Il doit être au fond. Donc, première fois qu'on a un Wakashimazu attaquant. De toute façon, il fallait mecs qui sortent au bout d'un moment. Donc, 19 553 en attaque 1013 en endurance très très bien. 8 326. Donc, ça ne me choque pas parce que dans le manga, c'est l'un des plus gros frappeurs au moment du manga. Ça veut dire que je crois que Yuga n'est pas là. Peut-être qu'il est en série C. Il a été prêté par la juve, etc. Donc, c'est pour ça que Chira avait besoin de lui pour jouer. Donc, il savait qu'il était très très fort en frappe. Sinon, le reste, si on est entre 5000 et 5000, oui, d'accord, ok. Donc, ouais, sa technique spéciale, c'est vraiment un frappe. Lui, ça va être un frappant un peu comme Yuga. C'est comme le Yuga vert. Tu frappes ou sinon le Yuga time attack. Tu ne prends pas la tête et tu frappes. Tu frappes, tu frappes, tu frappes. 6869, parfait. Ok, donc lui, il donne, je pense, tout type japonais, 17%. Donc, si tu veux vers, bien sûr, si tu as une belle team jap verte, il te manque une cohésion vers 17%, il te le faut. Et lui, quand il est dans la phase de réparation, il prend 20%. Donc, ce qui peut le rendre complètement pété. Alors, lui, il a 2 spés, 2 spés S. Donc, une balle basse et une balle haute. 465 en puissance, en intensité. 360 en intensité pour la tête plongeante. Combine en style Wakado, je pense, avec notre ami Nita. Voilà. Comme dans le manga, exactement comme dans le manga. Passe puissante. Ok. On va maintenant, la nouveauté de cet anniversaire pour l'instant, le Yuga. Donc, je pense qu'il doit être bien au fond. Après, il faudra peut-être que je vous parle aussi du... Ok, donc Yuga n'est pas là. Il est là. Il est là, il est là. Il est là. Hop. Il est bleu. Normalement, si je ne dis pas de bruit, voilà. Il est bleu. Il est là. On va prendre le potentiel direct. 1168 en endurance. 15 769 en attaque. 5300, 5200, 5100. 20381 en défense. 6002. Quasiment 8000 en contre. Donc, gros contreur. 6000 en interception. Pas mal. 7114 en puissance. Donc, c'est vraiment une sorte de... On dirait vraiment un... Comment il s'appelle ? Un Jito quoi. C'est vraiment un Jito de nouvelle génération. Et voilà. En tout cas, pas mal. Balle haut, très bon. Ok. Donc, lui, activation. Donc, exactement comme notre ami Nita et Mizaki. Sauf que lui, ce sera pour les Japs bleu. Hop. Et tir face au tir autre que... Tire flot. Alors, face au tir autre. En fait, voilà. Donc, si vous mettez des tirs flottants bas et haut, son passif ne s'active pas. Si vous mettez un tir normal à terre, il prend 30% supplémentaire. Ça veut dire que vous contrez votre balle. C'est fou. Il est ouf. Il est ouf. Le passif est ouf. Contre balle de fusil 465. Tac, le balle de fusil 465. Ah oui, en plus, il a une... Ah oui, d'accord. Donc, il a aussi une tête reprise aérienne. En plus, je crois, dans le manga, on le voit. Il a une tête... Franchement, pas mal. Pas mal. En plus, c'est super. Il a tout ce qu'il faut. Contre. Tac. Et interception. Plus une tête. Donc, c'est vraiment le défenseur complet par excellence. Et un truc de ouf. Et en plus, c'est l'impotentiel. Donc, terrain cabossé. Il n'y a pas de souci. Il est aussi tueur de flotte en haut. En fait, il va te tuer tous tes tirs. 15% si tu lui débloques le potentiel. Donc, en plus... D'accord. Ok. D'accord. Il est pété. Ok. Très bien. Ok. Il est pété, le mec. Mais que par son 80% ? Oh oui, bien sûr. Mettre de... Ha ha ! Mettre... Ah oui, d'accord. Mettre de la bonne lecture. Ok. Il est pété. Higawa est complètement pété. C'est vraiment le joueur que vous devez viser, les frères. Ah là, c'est... Dans le portail, c'est vraiment lui. Parce que là, il est complètement pété, les frères. Il est pété. Ok. Attendez. Il y a 10 000. J'ai 10 000... Ok. J'ai 10 000 trucs qui sonnent à le Alberto. Il est là. Hop. Normalement, je ne suis pas si... Ouais, il est là. Il est vert, il est là. Hop. Le Alberto, 835. Je crois que c'est... Pour dire un joueur gratuit. J'ai l'impression que ça a l'air d'être un joueur gratuit ou un joueur... Ah oui, c'est le joueur, d'accord. C'est le... C'est le raid. C'est le raid nécessaire. C'est pour le... Bah, c'est pour le tacle, je crois, c'est ça. C'est le... C'est le tacle. Tacle A, c'est ça. Non, triple puissant. Ok. C'est rien à voir. Ok. Très bien. On a vu le Salinas, le nouveau Salinas du portail. Je ne sais pas s'il est dispo. On va voir ça tout de suite si il est dispo. Non, il n'est pas dispo. Donc, il sera dispo. Bah, le 6. On verra ça tout de suite. Le 6. Ok. Donc, normalement, je pense qu'on a fait le tour. Donc, les frères, Higawa. Voilà. Pour l'instant, c'est Higawa, Higawa. Je ne sais pas s'il y a un nouveau événement pour farmer des Dream Balls ou farmer ou quoi. On va voir ça tout de suite. Événement. Je ne crois pas. Je n'ai pas l'impression. Ah, si. Si, 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 si. Donc, bien évidemment, il y a... Hop, hop, hop. Le marché. On va voir le marché. Donc, je pense qu'il y a peut-être des joueurs à récupérer. Le Brain Crawford. Toujours le tacle direct de Breezer. Ce n'est pas trop mal. Passe puissante. X. Pourquoi pas. Ok. L'interception X de Ishidaki. Pourquoi pas aussi. L'interception. Ah oui, je sais que ce Shingo rend fou les gens. Pas chez Higetial. Pourquoi pas aussi. Hop. Donc, ticket SSR. Il va falloir 30 pièces d'or pour avoir le ticket SSR. Ok. Donc, bien évidemment, voilà. Vous pouvez récupérer des ballons dorés pour la frappe. Ah oui, donc tu peux acheter. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Donc, avec les pièces dorées. Tu vas pouvoir acheter le tir du char X de chat. Très bien. Interception forcée. D'accord. D'accord. Ah oui, en version S. D'accord. Ok. Version S. Très bien. Donc, le tacle X. Ok. Ok. Passe puissante. Très bien. Ok. Bon. Ce n'est pas extrêmement intéressant. Il y a des ballons. Il y a des ballons. Il y a le Georgie. Ah, ça doit être Georgie alors. Je pense que c'est Georgie qu'on a vu dans le truc. Ok. De toute façon, je vais vous laisser regarder tout ça. Les formations. 3, 3, 3, 2. Donc, japonais plus 10%. Donc, si tu veux jouer déjà, pourquoi pas prendre celle-là. 120 pièces. Ok. Je pense que les frères, on a fait le tour globalement de la première vague. Bien évidemment, quand il y aura la deuxième vague, je serai là pour faire la vidéo. Je vais vous laisser. Moi, je rejoins mon ami Michi Atsushi et je crois même Bijito. Et je vous embrasse tous. Et bon anniversaire pour l'agglo. Je vous kiffe. Et vive Igawa. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501